... Dans l'horloge d'actuality, cette nuit, avis de tempête. Minuit 14 en métropole, 18h14 en Martinique, où le vent a soufflé très fort. Route coupée, école fermée, la tempête Mathieu paralyse l'île. La Martinique est en alerte rouge. L'horloge tourne jusqu'au matinal. Et aujourd'hui, dès 7h50, on apprenait des choses parfois surprenantes. Les prévisions, c'est un art très incertain, surtout quand ça concerne l'avenir. Euh, d'accord, c'est sûr que prévoir le passé, c'est plus compliqué. Claude Bartholone, lui non plus, n'est pas en reste. La 5ème république est un fait politique. Nous l'avons créé après la 4ème. Waouh, ça alors, c'est du scoop. Heureusement, François Bayrou remonte un peu le niveau. Ça, ça porte un nom, si c'est vrai. C'est une forfaiture. Top ! Tiens, tiens, forfaiture. Crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Ah oui, quand même. Sachez, au passage, que ce joli mot est destiné à Nicolas Sarkozy. C'est reparti, la journée continue à 10h25. C'est l'image forte du jour. Les larmes de Michel Catalano et Lilian Le Père, patron et salarié de l'imprimerie où les frères Kouachi se sont retranchés en janvier 2015. Les deux hommes ont reçu la légion d'honneur directement des mains du président de la république. L'horloge tourne jusqu'à 13h50, une heure à laquelle on se pose les bonnes questions. Quel est le secret des mentalistes ? Nous en recevrons un. Ok, tout va bien. Merci Michel, on va y aller. On repart et l'horloge s'arrête à 15h07, l'heure à laquelle les retraités ont manifesté pour plus de pouvoir d'achat. Je pensais qu'à la retraite, je pourrais en profiter. Des retraités remontés et pour cause, en France, 8 à 10% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape.